Bonjour Johnny. Comment tu vas ? Ça va pas mal. Monsieur le manœuvre. Monsieur Hallyday, c'est à vous, c'est à toi qu'il faut dire bravo quand même. 70 ans, dont 59 passés sur scène quand même. J'ai toujours 20 ans. Non mais ça se fête quoi. Là on sort un programme de folie avec des copains, des amis, trois soirs à Bercy. C'est un grand anniversaire. Bah écoute, au moins comme ça je suis sûr d'avoir des amis qui viennent me voir mon anniversaire. Est-ce que c'est Elvis qui t'a refilé, qui t'a donné l'envie de faire du rock'n'roll en tout cas, oui. Oui mais les premiers disques d'Elvis que j'ai entendu, j'étais tout môme, c'était la famille de Lee Hallyday qui était dans l'Oklama. Qui m'avait envoyé les premiers disques d'Elvis. Parce que j'avais jamais entendu de rock'n'roll avant. Et d'ailleurs comme je le dis sur scène, c'était du rock'n'roll à l'époque. Il y avait That's All Right, Mama. Et à l'époque il y avait les maracas, contrebasses, guitare et batterie au ballet. Et c'est vrai que ça m'avait marqué moi à l'époque ça. Mais en fait le déclic c'est au cinéma que tu l'as eu en allant voir Elvis. Oui, dans Amour frénétique. Voilà, Loving You. Ils avaient traduit ça par Amour frénétique, ce qui n'avait rien du tout à voir avec Loving You. Mais moi j'avais été, c'était dans un cinéma de quartier, j'avais été pour voir, j'avais vu des photos à l'extérieur du cinéma. En fait je vois des cow-boys habillés en cow-boy. Bon, je me dis, putain je vais aller voir Arvestern. Et puis après je me dis, je me suis planté, je vois une comédie musicale quoi finalement. Et puis quand même je vois Elvis quand même. Et puis sa façon de bouger, etc. Et puis j'étais une musique qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et puis j'avais, il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit tiens, ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque je jouais de la guitare classique. Alors, après j'ai troqué ma guitare classique. Où je me suis fait engueuler d'ailleurs par Lee et Destin. Et puis je suis devenu un fan de Elvis. Mais entre temps, j'avais écouté beaucoup de chanteurs anglais. Et moi j'ai une version que j'essaye de retrouver. Mais que je n'arrive pas à retrouver. De Lonnie Donegan au Palladium. Qui chantait Frankie and Johnny. Ça durait au moins 20 minutes. C'est à tomber par terre. Donc tu étais là, tu étais ce jeune qui avait envie de faire du rock. Dans un pays qui n'est pas du tout rock. Oui parce qu'en plus on était proche des Anglais. Alors il y avait Tommy Steele, il y avait Les Shadows, il y avait Marty Wilde. Il y avait tous ces chanteurs de l'époque. Et c'est vrai que les Anglais ils déménageaient bien aussi. C'est vrai. Mais en France ce n'était pas le pays du rock'n'roll du tout. Non. Ce qui n'y avait plus rock'n'roll c'était ça chez Distel. A l'époque avec Scooby-Doo-Bidoo. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais très controversé. Les parterres des salles c'était des gens qui étaient plus bourgeois. Ils ne comprenaient pas très bien ce que je faisais. Par contre j'avais les balcons. où c'était les mômes qui eux me soutenaient à mort. Et puis voilà. Je crois que j'étais le premier à faire ça en France en tout cas. Et alors il fallait adapter. A l'époque on voulait adapter le rock. On ne pouvait pas chanter Bimbo Peloula. Il fallait que quelqu'un explique, fasse les textes français. C'est-à-dire qu'on n'a pas chanté des choses très géniales en tant que paroles quand j'ai commencé. Mais on ne pouvait pas chanter Bimbo Peloula, je ne sais pas, Bimbo Peloula en français quoi. Ou Blue Seat Shoes. Ne marche pas sur mes chaussures en train de bleu. Donc ce n'était pas facile. Et puis la langue française n'était pas la même qu'en anglais. Dans le sens des pieds. La métrique quoi. Les mots en français sont plus longs qu'en anglais. Donc il fallait adapter aussi des paroles qui puissent aller sur la mélodie. Parce que le rock'n'roll c'est quand même une musique où il y a besoin d'un certain nombre de pieds. Qui a besoin pour le tempo en tout cas. Pour le phrasé surtout. Tu as sorti des 45 tours tout de suite en 60-61. Et le premier n'a pas tellement marché. T'aimé follement. Mais le deuxième, Souvenir Souvenir, c'était de la folie. C'était le raz-de-marée. C'était l'explosion quoi. Souvenir Souvenir est une chanson qui m'a fait démarrer. Mais le premier disque, qui avait surtout les sliffies, qui avait marché, mais uniquement par rapport aux gens de ma génération. Et d'ailleurs à l'époque j'écrivais toutes mes musiques parce que je n'arrivais pas vraiment à trouver des... Les français n'écrivaient pas ce style de musique. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as douté à un moment ? Est-ce que tu as eu des moments de doute dans une carrière de 50 années de carrière comme ça ? Il y a eu des moments de doute ? On doute toujours quand on fait ce métier. Mais tu sais moi au départ, moi je pensais chanter à peut-être un été ou deux étés. Je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Moi je pensais surtout à être acteur à l'époque. Donc si tu veux, je faisais ça par passion, le rock'n'roll. C'était plutôt une passion. Mais je ne pensais pas en faire mon métier à l'époque. Et il y a eu des phénomènes incroyables autour de toi. Je souviens-toi quand il y a eu la fête de la nation. Le général de Gaulle n'était pas content. Il y avait un million de gamins qui étaient venus voir les toits en particulier sur la place de la nation. C'était en 1963, autour de la fête de Salut les Copains. Et le général de Gaulle avait dit que ça ne va pas du tout. S'ils n'ont rien à faire, qu'ils aillent construire des routes. Tu avais été touché d'énerver le vieux comme ça ? Qu'est-ce que tu avais ressenti ? On a quand même aidé à ce que les routes se construisent. Ah oui, parce qu'on circulait beaucoup. Pour aller d'une ville à l'autre. Oui. Mais non, c'était une époque. Tu sais, la... Tu sais, Elvis, quand il a commencé, à l'époque, dans le sud des Etats-Unis, les gens étaient très racistes. Et quand il est passé aux radios, il y a un... Adi Joquet qui a cassé en direct son disque en disant, vous ne entendrez plus jamais ce chanteur avec sa musique de nègre à l'antenne. Et c'était assez dur, quand même. C'était assez violent, comme réaction. Et moi, j'ai eu la même chose avec... Avec... Lucien Maurice, qui a cassé mon disque à l'antenne. Mais on est deux. Mais je ne lui en veux pas, parce qu'on est devenus très amis par la suite. Et il défendait Dalida. Bon, il s'était le compagnon de Dalida à l'époque. Ça peut m'excuser des choses. Mais je me souviens, quand tu es parti au service militaire, tout le monde disait, Johnny Hallyday, vous avez bien profité, les gamins. Il ne reviendra pas. Les croulants étaient très contents de ce départ. D'abord, le service militaire, je l'ai fait comme tous les Français, comme tous les jeunes de mon âge. Et c'est vrai que quand je suis revenu du service militaire, j'ai eu un peu de mal. Parce qu'il y avait d'autres gens qui sont arrivés entre-temps. Et quand j'ai repris mes concerts en sortant de l'armée, c'est vrai que je me rappelle, il y avait des demi-salles. Ce n'était pas complet à l'époque. J'ai changé un peu, j'ai travaillé sur le style musical que je faisais. Et puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec Mick Jones et Tommy Brown. Et on a commencé à faire des jolies sarades et des choses comme ça. Et puis tu as trouvé un certain Jimi Hendrix qui faisait ta première partie. Et puis il y a eu Jimi qui est parti en tournée avec moi. Ça, c'était gonflé parce que personne en Angleterre ne voulait. Tout le monde disait, attention, s'il arrive, il fait votre première partie, plus personne ne passe derrière. Donc les houx avaient la trouille, les Stones ne t'en voulaient pas. Et toi, Johnny Hallyday, tu dis, bon, moi je vais le prendre. Mais oui, parce que je trouvais, d'abord je trouvais ça formidable ce qu'il faisait. Je n'avais jamais attendu un guitariste comme ça. Moi, j'ai toujours été un grand fan de guitare-héros. Pour moi, il en faisait partie. Et en plus, on était devenu très potes, Jimi et moi. Et quand on est parti, il devait partir avec moi 15 jours, on est resté 6 mois en tournée ensemble. Et vraisemblablement, s'il n'était pas parti en tournée avec moi, j'aurais vraisemblablement jamais enregistré Hey Joe. Qui a été la clé d'un nouveau public aussi. C'était à chaque 45 tours, on décrochait des nouveaux fans. Il y a eu des 45 tours un peu scandaleux. Est-ce que tu pourrais rechanter Jésus-Christ est un hippie ? Avec le temps, oui, bien sûr. Parce qu'à l'époque, ça n'avait pas... Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, les gens étaient beaucoup moins ouverts qu'aujourd'hui. On parlait de Hendrix. Quand on parle comme ça, je pense à tous les guitaristes qui ont accompagné Johnny Hallyday. Il y a quand même une bande de pointures absolument incroyable. J'ai toujours aimé les guitaristes. Puis j'ai eu la chance aussi d'enregistrer énormément à Londres, d'être reconnus par énormément de musiciens en Angleterre. Et donc d'avoir eu beaucoup de ces guitaristes qui sont venus jouer dans mes séances. Jimmy Page. Donc Jimmy Page. Big Jim Sullivan. Oui, et puis il y avait aussi Clapton. Et sur scène, tu tournais. Donc il y avait Mickey Jones qui a été faire Foreigner après. Après il y a eu Rolling, après il y a eu Nono. Et aujourd'hui, il y a Harold Poupo. Je vous dis, Harold Poupo et puis Robin Lemesurier. Et Robin Lemesurier. Que j'ai connu d'ailleurs à l'époque quand il jouait avec Andy Stewart. Comment t'as rencontré Harold ? Alors Harold, je l'ai rencontré quand j'ai tourné Jean-Philippe, le film. D'accord. Le film qui parle de « Si Johnny Hallyday n'existait pas ». Ce monde où Johnny n'existerait pas. Et donc le concert du Stade de France à la fin, où je dois aller sur scène, où je redeviens Johnny Hallyday. Ils avaient demandé à de la figuration, à des gens de venir. Et puis ils avaient demandé à Harold de faire le guitariste. Et Harold, sur scène pour le film, a joué le guitariste. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et tu t'es dit... Parce qu'on attendait beaucoup, au cinéma on attend beaucoup, il faut bien le savoir. Le temps qui change de lumière, etc. Des fois on attend 2-3 heures avant de retourner la suite de la scène. Et alors quand on est tout sur scène et qu'il y avait un public, parce qu'il y avait un public de Figaro, mais enfin c'était quand même un public. Et on a commencé à faire des boeufs. Et on a commencé à faire des trucs, des chansons comme... « I found my trail ». Puis lui il me suivait toujours. « Bluebird Hill ». Puis on a parlé, on a discuté, on a fait le boeuf comme ça pendant 2-3 heures sur scène. On est devenus potes. Et puis voilà, c'est venu naturellement après. Si on regarde les livres de Johnny, il y a eu tous ces grands guitaristes. Puis il y a eu des paroliers. Il y a eu des garçons, des gens qui sont venus. Ça commence avec Jill et Jan. Et puis après il y a Philippe Labreau, Michel Mallory, Pierre Billon, Long Chris, Michel Berger, Goldman. Tout le monde a écrit. Il y a 1000 chansons au répertoire de Johnny Hallyday. Et maintenant Milieu Sec. Et maintenant Milieu Sec. Comment ils font ces gens-là ? Ils viennent beaucoup chez toi, ils t'écoutent, ils te regardent. Parce qu'ils collent les mots qu'il faut. Ils font des ébauches, puis après je leur dis ça va, ça va pas. Et puis après on travaille ensemble. Mais souvent ils me demandent des idées. Alors je leur donne des idées et puis ils écrivent de leur côté. Et je finalise avec eux. Là par exemple, en ce moment je travaille avec Milieu Sec sur un éventuel album où j'ai envie de refaire un disque sur les prisonniers. Sur les Toilards. Donc je lui ai dit, il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve, il faut trouver l'histoire. Vous savez, une chanson c'est comme un film. Il faut un début, un milieu, une fin. Donc il faut trouver des histoires. Mais il faut trouver des sujets pour ça. Donc moi, les Toilards, j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens qui sont en prison et qui sont pas toujours de leur faute, qui ont une enfance malheureuse. Et voilà. Donc moi quand j'ai chanté à Beauchesud, c'était en Suisse, j'avais fait un concert pour eux. Et quand je suis sorti avec mes musiciens dans la cour, où il y avait les voitures qui nous attendaient, pour lui dire au revoir avec des gobelets en métal contre les barreaux, ils nous disaient au revoir en tapant sur les barreaux. Et moi, dans le noir en plus, de la nuit. Et moi, j'en garde un souvenir très... Mais il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça, depuis les Portes du Pénitentier. Et d'abord, celui qui m'a donné envie de faire ça, d'ailleurs, c'est Johnny Cash. Oui, qui était allé jouer à Saint-Quentin. Mais il t'a beaucoup de chansons, depuis les Portes du Pénitentier jusqu'à Mirador. Il y en a énormément. Il t'a joué à Fleury-Mérogis au tout début. C'est des choses formidables. C'est des histoires d'hommes. Je suis content de faire ça. Je suis content de leur donner un petit peu de mon temps. Si on parle des albums, il y a un album que j'ai toujours adoré, c'est « Rivière, ouvre ton lit ». C'est un disque incroyable où il y a les « Small Faces », il y a Steve Marriott, il y a Peter Frampton. Tout le monde joue derrière... C'est là que j'ai rencontré Rowling sur cet album-là. Ah d'accord. C'est un album prodigieux. Le voyage au pays des vivants, incroyable. On l'a fait, on l'a fait souvent, on essaie de changer les chansons quand on fait des spectacles, on ne peut pas toujours faire les mêmes. Mais on l'a fait souvent au pays des vivants. Et puis, il y a 3-4 ans, j'avais refait « Rivière, ouvre ton lit ». Ça, c'était génial. Mais est-ce que « Réclamation » pourrait un de ces quatre revenir ? Oui, bien sûr. Oui, je laissais une petite surprise. Moi, j'adorerais. Moi, j'aime bien « Réclamation ». C'est énorme, appelez-moi le chef de rayon. Le chef de rayon. Pardon. Et puis, dis-tu que je ne suis pas d'accord ? Et puis, il y a eu des plantades, il y a eu des disques qui ont été comme en pleine vague punk. Qu'est-ce qui t'a pris d'adapter Hamlet alors que tout le monde était en train de faire du Sex Pistols ? Toi, tu dis « Non, moi, je vais prendre une section de cuivre et faire un double album en adaptant Shakespeare. » Moi, je suis un fan de Shakespeare. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Et moi, j'ai toujours été traumatisé, quelque part, poursuivi par le personnage de Hamlet. Et moi, ce que je voulais faire, c'était faire un disque hors norme, de faire un album mélangeant le classique avec du rock'n'roll. C'est-à-dire des guitares électriques et tout ça, avec un orchestre symphonique. Ce qu'on fait de plus en plus, d'ailleurs. Mais à l'époque, on ne le faisait pas, ça. Et voilà. Et puis, donc, Gilles Thibault m'avait présenté tous les textes qui me plaisaient. Et puis, voilà. Bon, ça n'a pas suivi, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis content de l'avoir fait. Et les modes ? C'est parce qu'à un moment, il faut, quand tu veux durer, tu es obligé de te coltiner toutes les modes qui arrivent des États-Unis, d'Angleterre. À l'époque, je devançais plutôt les modes. C'est-à-dire qu'avant que le twist arrive, je chantais le twist. Un petit peu comme Claude François. D'ailleurs, Claude François, c'était quand même le précurseur de la danse-musique. Oui, 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 il était sur les 45 tours motos des Four Tops. Hop, c'était direct. Si j'avais un marteau, il l'avait sorti en France avant Trini Lopez. Et puis après, il y a un autre disque important, c'est Rock'n'roll Attitude. Là, Michel Berger, comment il a imaginé le Johnny moderne, celui qui vit devant nous ? Michel est arrivé à faire, à mélanger un certain style de Rock'n'roll avec des paroles. Avec des paroles d'un niveau supérieur à ce qu'on avait l'habitude dans la Carole de faire. Je crois que c'est ça, au départ, qui avait marché. On n'en a pas vendu autant que ça avec Michel. On avait vendu 550 000 albums à l'époque qui étaient peu par rapport à ce que j'avais vendu avant et après. Ce n'est pas mon plus gros score. Mais c'est le disque tournant. J'en ai beaucoup plus vendu, par exemple, juste après, avec Goldman, avec L'Envie, L'Aura, L'Envie, etc. Mais c'est le disque tournant parce qu'il a défini le Johnny adulte. C'était la première fois qu'il y avait le chanteur abandonné, on parlait de tes goûts, justement. Il y a toujours Tennessee, pour moi, qui est une chanson formidable. On a souvent parlé, moi j'adore Tennessee et Williams, il m'avait demandé qui j'aimais. J'ai dit, j'adorais les pièces de Tennessee et Williams. Tous les films que j'ai aimés, moi, dans ma jeunesse, étaient en général d'après des pièces de Tennessee et Williams. Et l'idée de quelque chose de Tennessee est venue comme ça. Alors c'est vrai qu'au début, les gens ne savaient pas très bien. Ils croyaient que je parlais de Tennessee, le fleuve. Et je leur expliquais, mais non, je parle de l'auteur. Ça, c'est magnifique, ça. Il y a peut-être des gens qui ont été acheter des livres de Tennessee et Williams. Peut-être, oui. Et après, c'est les stades. Après, c'est vraiment... Après, il y a gang et puis c'est la porte, c'est Johnny Hallyday, tu se mets à tourner dans les stades. Après, oui, après, je voulais faire des spectacles pour donner un petit peu des rêves aux gens, pour donner un petit peu de l'immensité. Un petit peu comme les films, moi, que je voyais, où je disais, bon, on n'a pas l'habitude de faire ça sur scène, pourquoi pas essayer ? Et moi, j'essaye toujours de faire des choses pour faire rêver les gens, pour que les gens passent une soirée avec... qu'ils en aient plein les mirettes. Ah ben, ils en ont eu, parce qu'en te voyant arriver en hélicoptère, en te voyant descendre sur scène au bout d'un filet, en te voyant traverser... Moi, pour moi, faire le métier de chanteur, ce n'est pas être derrière un micro et de chanter ses chansons. Pour moi, c'est d'animer les chansons, c'est un petit peu comme si on était au cinéma. Et j'essaie de donner aux gens ce que moi, j'aimerais qu'on me donne si je voyais un autre artiste sur scène. J'essaie toujours de faire des choses comme ça. Oui, tu as fait des trucs risqués, gonflés, traversé le Parc des Princes pour monter sur scène. On a cru que tu ne reviendrais jamais, quand tu voyais les 60 000 personnes qui essayaient de te toucher en même temps. Tu étais là avec tes trois gardes du corps. Le premier jour, c'était surprenant, mais après, il a fallu le faire le lendemain, c'était moins marrant. Non, et puis, tu es arrivé sur scène en Harley avec les côtes cassées. Enfin, tu nous as tout fait. Et c'était toujours cette volonté du spectacle, du show. Oui, mais le spectacle, c'est important. C'est ta vie, non ? J'aime bien se reprendre, et puis j'aime bien faire des choses que les autres n'ont pas fait. Ce n'est pas toujours facile de trouver des choses que personne n'a fait. Mais on y arrive, mais c'est moins en vrai facile, parce qu'on a fait beaucoup de choses quand même. Comment on choisit quand on a un répertoire de mille chansons ? Je ne choisis pas un peu. Je teste des fois des chansons, et puis je vois un petit peu ce que les gens, d'après leur réaction, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment moins. Alors, je refais, après un tour d'horizon, par rapport à ceux qui ont été le plus applaudis ou ce qu'ils aiment le mieux. En général, c'est comme ça que je fonctionne. Là, samedi soir, tu vas faire un concert spécial, ce qui va se passer au Théâtre de Paris. Ce que je fais à Bercy, ce n'est rien à voir avec ce que je vais faire au Théâtre de Paris. Tu peux nous donner quelques idées ? Au Théâtre de Paris, je vais refaire des trucs comme, je ne sais pas, je ne peux pas trop dire, mais je suis un rock'n'rollman que je n'ai pas fait depuis longtemps. « Dead or Alive » de Lonnie Donegan, mais version rock, pas version skiffle, « Bebop » à Lula avec Brian Selzer. Toi, pour des « Blue Sweat Shoes », des trucs comme ça, des trucs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Ce soir, ça va être ça. Mais alors, sur TF1, en 2009, quand tu es venu dire « J'arrête, c'est ma dernière tournée, c'est le Tour 66, ça sera le dernier », qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as changé d'avis depuis ? Tout le temps, j'ai eu mon accident et puis j'ai arrêté forcé. Et puis ensuite, j'ai commencé à paniquer en me disant « Je tournais en rond », j'ai dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Ce n'est pas possible, j'ai besoin de faire le métier que je fais, j'ai besoin d'aller sur scène. Ou alors, je m'ennuie à mourir. Mais rien ne vaut le contact avec le public. Est-ce que tu as retrouvé ça quand tu as fait du théâtre ? Sur scène, au théâtre ? Est-ce qu'il y a un contact ? Oui, mais différemment. Parce qu'il y a une pièce, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un dialogue à respecter. Mais c'est vrai que de jouer devant une caméra, en tant qu'acteur, et puis de jouer devant un public, même la même chose, il y a quand même le contact avec le public et les réactions qu'on entend sur scène du public qui ne sont pas les mêmes que quand il y a une caméra, juste avec la caméra derrière. C'est vrai, je comprends qu'il y ait beaucoup d'acteurs de théâtre qui préfèrent faire du théâtre que du cinéma. Alors là, moi, je suis obligé un peu de tirer le bilan. 50 ans de carrière, 182 tournées. Je n'ai plus de 50 ans de carrière. J'ai commencé à 16 ans, j'en ai 70. Oui, oui, oui. Donc, moi, j'avais calculé 59 ans. Si au calcul que tu as commencé à 11 ans à chanter cette chanson de David Croquette, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, David, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Donc là, tu as 11 ans. Et qu'est-ce qui te traversait l'esprit quand tu jouais ? Tu étais pétrifié de trac ? Je ne connaissais pas le rock'n'roll encore à cette époque-là. Et puis moi, je chantais une ou deux chansons dans le numéro d'orge de Desta, Ellie Hallyday, pendant qu'ils changeaient de vêtements. Mais j'étais pétrifié de peur. Alors là, on est là. 59 ans de carrière, 182 tournées, 1000 chansons enregistrées, 48 albums studio, 100 millions de disques vendus. Et il paraît que tu vas attaquer l'Amérique ? Non, je ne vais pas attaquer l'Amérique. Je vais faire un album en anglais. Je vais faire une tournée aux Etats-Unis. Ça ne veut pas dire attaquer. Mais c'est une super bonne idée. Et donc, on va faire des villes mythiques pour moi, des villes comme Austin, Texas, Nashville, Tennessee, Miami. Enfin bon, toute une série de concerts aux Etats-Unis. Pour ça, je vais faire un album en anglais avant. Et puis ensuite, de partir en Asie. Partir en Asie pour faire des concerts pour l'école que Laetitia, mon épouse, monte pour les enfants malades des SIDA qui ne peuvent pas aller dans les écoles normales. Donc nous, on crée des écoles. Je paye des écoles pour construire des écoles pour que ces enfants puissent aller à l'école. Mais c'est chic, ça. Ça me touche de près. D'abord parce que mes filles viennent du Vietnam. Et que pour moi, c'est quelque chose que je leur dois. Est-ce que les Chinois auront le droit à Johnny Hallyday un jour ? Oui, on doit chanter en Chine aussi. Mais donc, c'est un programme formidable. Qu'est-ce que Johnny a appris toutes ces années au service du rock'n'roll ? Ça sera ma question finale. Écoute, je suis un bon militaire. Je suis au service du rock'n'roll. J'obéis au rock'n'roll. Et le rock'n'roll qui a fait de Johnny Hallyday ce qu'il est. Et donc, pas besoin de lutter pour garder en toi une rock'n'roll attitude. Non, je ne lutte pas. Je laisse aller les choses. Dans une autre chanson, tu dis que je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait. C'est faux. Je recommencerai toujours. Merci Johnny. Il ne faut pas croire ce que je dis. Merci Johnny. Merci. Merci rocker. Merci. Merci.